... Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission Repères. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Arlette Odia, qui est un cadre du PPRD, aussi présidente d'une association qui est au sein du parti PPRD, en fait, je veux le dire, CEDUC. Avec elle, nous allons devoir essayer un peu de parler de l'actualité, parce que vous avez vu ces derniers temps comment est-ce que la République est entrée un peu en émulsion. Et il y a le président Kabila qui a fait sa sortie, qui fait comme un comeback. Il a promis de pouvoir parler très bien d'ici là. Alors, nous allons devoir aussi parler des élections en République démocratique du Congo, qui va devoir se tenir ce 20 décembre 2023. Maître Arlette, comment allez-vous ? Je veux bien et merci de votre invitation. Alors, Maître Arlette Odia, qu'est-ce que vous avez motivé de quitter la majorité, qui est aujourd'hui au pouvoir de l'Union sacrée, pour aller dans l'opposition et précisément dans le PPRD ? Il faut d'abord dire que nous étions tous au sein de cette majorité, ça veut dire FCC cash, après le coup d'État institutionnel. Ah, vous appelez ça le coup d'État institutionnel ? Alors, les gens devraient opérer un choix, soit celui d'accompagner la dictature, soit celui de résister. Quand bien même j'étais du parti de M. Vidye Chimanga, aujourd'hui encore allié de l'UDP sous même du président Tshiseke dit, j'ai opéré le choix, le choix de résister face à une dictature. Et quand je quitte ce parti, pour rejoindre le camp des résistants, il y avait encore un choix opéré face à plusieurs offres politiques. Donc vous estimez qu'il y a eu une dictature qui est en train de s'installer en RDC ? Ce n'est pas que j'estime, c'est une vérité. Quand est-ce qu'on peut parler des dictatures ? C'est lorsque l'État est gouverné au mépris des lois de la République. Et dans le cas d'espèce, la Constitution a réglementé de quelle manière une majorité parlementaire se constitue. Et quand elle est constituée, elle ne peut plus se défaire, sauf dans le cas où on convoque les élections anticipées, c'est-à-dire on dit sous l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas été le cas, ça vous le savez. Donc il y avait le forcing ? Au-delà de cette disposition légale, il y a les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui disent qu'un député national ne peut pas changer de parti politique en cours des législatures. Mais avec l'actuel pouvoir, les choses se passent autrement. Le président de la République lui-même a dit dans une de ses sorties que désormais, les lois de la République, il les mettrait de côté parce que, comme lui estime que le salut du peuple... Le président l'a dit de vive voix comme ça, il a dit à la République qu'il allait mettre les lois de la République de côté. Ou bien c'est vous qui déduisez ainsi ? Ce n'est pas une déduction. Lui-même a dit que les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Pourtant, les saluts du peuple ne riment pas contre ou ne va pas à l'encontre des lois. Mais venir présenter les saluts du peuple, déjà qu'il le définit à sa manière, et dire aux gens que ça va au-dessus de toutes les autres lois de la République, c'est suffisant pour comprendre qu'il mettrait les lois de la République des côtés. Et dans ces conditions, tout acteur politique est face à sa responsabilité d'opérer le choix, soit d'accompagner cette dérive ou alors de résister. Nous avons résisté et nous avons choisi de résister dans le parti, ou mieux la famille politique du président Joseph Kabila. Pourquoi vous appelez des résistants et non des opposants ? La raison est simple. C'est qu'on est majorité ou opposition dans un État démocratique, selon qu'on a gagné des élections ou qu'on les a perdues. Dans les cas d'espèces, le FCC qui est devenu ma famille politique, celle du président Joseph Kabila et de tous les autres camarades, n'avait jamais perdu aux élections législatives. Pourtant, la majorité ou alors M. Félix Tshisekedi considère cette famille politique comme étant de l'opposition. On ne devient pas membre de l'opposition parce que ceux qui gouvernent vous donnent cette casquette. Il faudrait que les urnes parlent et que les résultats de ces urnes vous emmènent dans l'opposition. C'est face à cette injustice que nous, conformément à une autre disposition de la Constitution, c'est-à-dire l'article 64, nous nous considérons, à juste titre, comme étant des résistants. Très bien. Alors, il y a une question qui se pose, ça fait un bout de temps où les gens se posaient des questions et que les acteurs majeurs, en fait, les cadres de votre parti le disaient assez souvent par rapport au probable retour de Joseph Kabila. Pourquoi Kabila devrait rentrer aux affaires ? Vous parlez de Kabila individu ou bien Kabila comme pensée ? Ou bien Kabila comme mouvement ou bien comme famille politique ? Il faut d'abord dire que les gens sont libres d'opiner en démocratie. Les membres de la famille politique du président Kabila et même les citoyens congolais sont libres de penser que puisque Kabila avait mieux géré la République qu'est ce qu'il a géré en ce moment, il doit revenir. Mais le président Kabila lui-même ne vous l'a pas encore dit. Et vos apaisements, il a dit qu'il va s'exprimer dans quelques jours. Certainement qu'il accordera une interview à la presse. Vous aurez l'occasion de lui poser toutes ces questions. Mais je peux comprendre ceux qui veulent son retour. C'est parce que quand Kabila est arrivé au pouvoir, il n'a presque pas trouvé l'État. Quand on dit ne pas trouver l'État, c'est notamment ne pas trouver les constitutions. Vous parlez de Kabila Joseph ou bien Kabila père ? Nous parlons de Kabila Joseph, nous parlons donc de 2001. Il arrive au pouvoir, il ne trouve pas des constitutions applicables ou des constitutions en vigueur. Il ne trouve pas une classe politique organisée. Il ne trouve pas une administration convenablement structurée. Ces trois éléments suffisent pour dire que l'État était pratiquement enveilleuse. Il quitte le pouvoir en 2018, vous le savez. Il laisse l'État débou. Les lois de la République qui sont là, les réformes dans presque tous les secteurs de la vie nationale, il y avait la réserve d'échange, elle était consistante. Les codes miniers révisés en faveur des intérêts du pays. Donc il y a de raisons pour des citoyens, on va dire honnêtes, mais surtout patriotiques, de vouloir le retour du président Joseph Kabila aux affaires. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et nous aimerons beaucoup plus comprendre Maître Arlette, c'est Kabila la personne en réalité du président Kabila, ou bien c'est un courant de pensée. Parce que si c'est la personne de Kabila, vous êtes juriste, y a-t-il des dispositions constitutionnelles qui permettent à ce que le président Kabila revienne après ses deux mandats aux affaires ? Déjà, je ne viens pas ici vous répondre comme étant juriste, parce que vous savez bien que les juristes, ils n'étarissent pas d'imagination. Ceux qui ne veulent pas carrément de la tête des Kabila, ils vous diront que la constitution l'interdit. Ceux qui tiennent Mordicus au retour de Joseph Kabila vont vous démontrer par A plus B que la constitution ne l'interdit pas. Puisqu'il s'agit des faits politiques, il faut plutôt se demander qu'est-ce qui peut empêcher le président Kabila de revenir au pouvoir au-delà de ce que la loi prévoit ou ne prévoit pas. Il n'y a rien qui les lui empêche. Parce qu'il n'est pas actuellement en fonction. Il ne gère pas les finances de l'État. Il ne gère pas l'administration. Il ne gère pas la puissance publique. Il ne l'a pas. Parce que la limitation du pouvoir a justement pour motivation que celui qui est au pouvoir n'utilise pas la puissance publique ou les avantages liés au fait qu'il soit au pouvoir contre ceux qui ne sont pas au pouvoir. Alors, je pense que ce débat, il n'a plus sa raison d'être en ce moment. Ce qui importe, c'est ce qui va au-delà des individus. Ce qui va au-delà des individus, c'est que des bonnes élections se tiennent dans ce pays. Dès lors qu'elles se seront ténues, les vainqueurs portés par les Congolais seraient au sommet de l'État et il va diriger dans l'intérêt de ses citoyens. Si vous avez soulevé quelque chose là, s'il faudrait que Kabila revienne aux affaires. Le président Kabila a fait plus de 18 ans à la tête de ce pays. Vous avez parlé des institutions, de la constitution de 2006 qui est carrément dans son actif. il a réalisé tant de choses. Mais où en sommes-nous avec le pays ? Parce que de quelle manière le président Kabila a laissé le pays ? Le pays dans un trou profond, dans une pauvreté inestimable, avec beaucoup de choses pas très bien. Mais non. S'il faudrait qu'on parle encore de Kabila dans la population, quel sera le message à passer, à donner à la population pour que la population puisse encore porter le président Kabila à cœur, sans s'oublier ? Par exemple, il y a eu des procès qui n'ont jamais abouti. il y a quelque chose. On peut parler de le procès Chebea qui n'a jamais eu lieu. On peut parler de Thérèse Kapanga, Roussi Chimanga. Qu'allez-vous dire à la population ? Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut aborder les choses. Ne vous dites pas seulement ce que Kabila... Ne parlez pas seulement de ce que Kabila n'a pas fait. Parlez aussi de ce qu'il a fait. Il a fait quoi ? Pas seulement dans quel État il a laissé le pays. Parlez aussi de l'État dans lequel il a trouvé le pays. Si on est honnête, il y a des questions qu'on ne peut pas se poser parce que vous avez automatiquement des réponses. Comment Kabila a trouvé le pays ? Mais vous le savez. Vous savez bien que quand il arrivait au pouvoir, l'État congolais ne fonctionnait pas. Et vous connaissez ce que sont les attributs d'un État dans un pays et nous avons évolué. Le souci du président Kabila n'est pas forcément de revenir au pouvoir. Son souci majeur est que tout celui qui va succéder à ce trône travaille pour l'intérêt des populations. Il a hérité d'un pays où ils étaient avec son père. Ils sont venus. Ils ont fait la rébellion pour pouvoir avoir le pouvoir. Ce sont eux. En fait, ils ont trouvé le pays dans cet État-là. Vous allez dire que le président Mboutou avait laissé le pays KO et que quand ils sont venus, ils ont trouvé vraiment que le pays était à l'agonie. Je ne sais pas de quelle manière, vous faites votre lecture. Tout ce qui a été à la base de la chute de ces pays, on ne va pas dire que c'était la gestion tout simplement du maréchal Mboutou ou tout simplement celle de Mouzé Kabila. Le départ du maréchal Mboutou ainsi que l'arrivée de Mouzé Kabila, il y a eu une période charnière et c'est cette période qui a fait beaucoup de mal à notre pays. Mouzé Kabila Mouzé Kabila se battait pour le faire partir parce qu'il commençait à s'éterniser au pouvoir en violation des lois, en violation des principes établis, les principes auxquels le maréchal lui-même avait accédé à travers à travers son discours du 24 novembre 1990. À partir du moment où le président Mboutou dit à l'opinion et à la classe politique spécialement que désormais le MPR cesse d'être un parti État, on libéralise l'espace politique et on va commencer à aller aux élections. Une année, deux ans, trois ans, jusqu'à sept ans plus tard, il ne concrétise pas sa parole. Les autres acteurs politiques commencent naturellement à le combattre pour qu'ils respectent et sa parole et les principes qu'ils avaient tous convenus. C'est cette période qui a fait du mal à la République. On ne peut pas dire que l'un seulement a été à la base de la décadence qu'a connue le pays. Joseph Kabila, il vient, il trouve le pays qui sort de cette situation. Il met la classe politique ensemble. Il y a des gens qui vous disent qu'il est parce qu'il était sous pression. Peu importe. Peu importe. Je n'y crois pas. Mais je ne veux pas interdire à d'autres de penser de cette manière. Nous sommes en démocratie. Il met la classe politique ensemble. Cette classe politique accepte d'aller à Saint-City. Elle accepte d'inviter le peuple au référendum. Nous avons désormais une constitution. Nous commençons à aller aux élections. Aujourd'hui, les Congolais savent qu'à chaque fois qu'il y a un écoulement de cinq ans, on peut penser au changement de nos dirigeants. Ça, ce n'est pas un apport significatif, surtout pour un État démocratique. Je ne sais pas comment vous appréciez l'effet, mais pour nous et pour nombreux de nos compatriotes, il y a de raison pour croire encore au président Joseph Kabila et pour prêcher sa vision et son idéologie. Quelle a été la vision du président Kabila ? Mais sa vision, c'est celle qui est comprise dans l'intitulé de son parti politique, reconstruire le pays et y amener la démocratie. Il a reconstruit le pays parce que quand il arrivait, le pays était divisé par des rébellions. C'est même ce qui a constitué la représentation du Duhem 1 plus 4, selon que les leaders contrôlaient les partis de la République. Aujourd'hui, quand on parle de l'RDC, c'est un État 1 qu'on veut, indivisible, même si aujourd'hui les velléités des balkanisations, elles sont beaucoup plus prononcées à cause de la mauvaise gouvernance. La démocratie, c'est que... Mais si aujourd'hui, nous avons tout ça dans la sous-région, c'est à cause des contrats qu'ils ont eu ou bien à cause de l'AFDEL quand ils sont entrés et nous ont amené tout ce malheur ici. Vous voulez... Est-ce que sur le président Mobutu, il y avait cette insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ? Vous savez très bien que la rébellion dans ce pays a commencé en 1994. Madame Bobiladawa, épouse du défunt maréchal Mobutu, notre ancienne première dame, elle est encore en vie. Elle a rappelé à l'opinion lors de sa dernière interview accordée à l'un de vos confrères, pour ne pas les citer, monsieur Christian dans le Swakouino. Elle a dit comment en 1994 les troubles ont commencé dans ce pays, les envahisseurs ont commencé à déranger ce pays. C'est quand même grave, je veux dire même scandaleux d'apprendre de vous que la rébellion a commencé en 1997 avec l'avènement de Mousset Kabila. Maintenant, quand vous dites qu'il y a des accords, vous dites qu'il y a des accords, mais de quels accords il s'agit. Admettons que ces accords existent. Qu'est-ce qui empêche à monsieur Tshiseké Diki aujourd'hui dirige ce pays à revenir sur ces accords ? Parce qu'il a l'impérium. C'est lui qui préside à la destinée du pays. C'est des accords qui n'existent pas. C'est tout simplement un alibi utilisé par ceux qui gouvernent en ce moment pour justifier leurs limites et apporter la solution aux problèmes du pays et des citoyens. Ils doivent arrêter cela. Il n'existe pas des accords qui ne soient pas que l'on puisse remettre en cause ou refaire. Les accords, ça se fait, ça se défait. S'il y a des accords parce qu'ils le disent, qu'ils défassent ces accords et que le développement de notre pays se fasse sentir auprès des populations. Vous avez dit que la vision tournait aussi autour de la reconstruction du pays. Qu'est-ce que le président Kabila fait pendant les 18 ans pour reconstruire la RDC ? Parce que quand on regarde la RDC, on dirait qu'elle n'a pas décollé du tout. Elle est toujours en train de stagner. Quelles ont été les avancées significatives du président Kabila pendant ces 18 ans pour reconstruire le pays ? Le concept de reconstruction, je pense à mon humble avis qu'il a deux volets. Le premier, c'est de remettre cet État et ce pays dans ses limites initiales. Pour ne plus que les Congolais se sentent visiteurs dans une partie de la République. Il n'est pas correct. il n'était pas correct. C'est comme ça qu'avait vu le président Kabila que quelqu'un qui quitte Kinshasa pour aller au Kassai se sente dans un autre pays. Même sans le dire, il y en a qui l'ont ainsi vécu. Il y a des gens qui, en étant du Katanga, pouvaient se sentir comme visiteurs à l'Équateur ou encore en province orientale. C'est déjà le fait que ces choses n'existent plus. C'est un volet de la reconstruction de l'État congolais. L'autre volet, je pense que c'est celui qui vous intéresse le plus, c'est en termes d'infrastructures. C'est en termes de... Voilà, quand on parle d'infrastructures, c'est les routes, c'est les écoles, c'est les hôpitaux. Mais tout ça, ça devrait être l'effort, l'effort des uns et des autres. le président Kabila, il a connu des sérieux problèmes dans le sens qu'il n'avait presque jamais été accompagné par bon nombre des acteurs politiques. Voyez-vous qu'il a été présenté par M. Etienne Tissékédi comme un étranger. Figurez-vous, vous venez pour dire, vous êtes à la tête d'un pays et vos opposants vous présentent comme étant un étranger. Ils vous mettent déjà dans les conditions de ne pas communiquer avec votre population. C'est très difficile à transcender cet obstacle. Mais il a réussi à le faire. Quand il quittait le pouvoir, il y a eu des hôpitaux construits, il y a eu des routes construites, il y a eu des grands marchés également construits. des deux hôpitaux construits. Ou précisément parce qu'on ne voit vraiment pas dans la ville de Kinshasa les grands hôpitaux que le président Kamil a pu construire. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'on est en train de réhabiliter Mama Yemo qui, Mama Yemo depuis des lustres est restée en fait dans un état macabre. Mais comment vous pouvez dire ça quand vous passez dans la ville et que vous voyez l'hôpital du cinquantenaire ? Mais vous dites que le président Kabila sous son règne, il n'y a pas eu de construction d'hôpitaux. Marie Biambamutumbo, c'est un hôpital d'un individu. Vous mettez ça dans le compte des actifs au fait du président Kamil. Alors que vous venez de dire tout à l'heure que c'est pour un individu. Et c'est comme vous avez pris aussi mon collet pour le mettre dans le cadre des cinq chantiers. Pourquoi ne pas le faire ? Parce que quand on parle du régime et qu'on doit le critiquer après, on apprécie dans la globalité qu'est-ce qu'avaient été les réalisations de ces régimes. Êtes-vous sûr qu'un hôpital de la valeur de Marie Biambamutumbo puisse se construire sans l'accompagnement et l'apport de l'État ? Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment vous faites votre analyse et comment vous orientez vos appréciations. Je vous dis que le président Kabila, il a servi loyalement et convenablement son peuple. C'est même pour cette raison qu'après son règne, il continue à vivre paisiblement dans son pays. Il monte en popularité et il inspire une confiance en son peuple. Contrairement à d'autres présidents qui, après leur règne, ne vivent pas dans leur pays. Ils vont en exil où ils trouvent des stupéfuges pour aller vivre ailleurs. C'est suffisant pour acclamer cet homme. Et son souhait était de voir celui qui venait après lui faire mieux que lui. Il ne devrait pas tout terminer. Mais il a fait ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Et il ne dit pas qu'il l'a fait seul. Il l'a fait avec ceux qui étaient disposés à l'accompagner. Et nous pouvons parler du Congo au présent mieux qu'il ne l'a été deux, trois, quatre ans avant l'arrivée au pouvoir du président Joseph Kabila. Donc vous êtes d'accord par rapport aux choses de la manière dont ils sont en train d'évoluer. Le Congo est en train d'avancer. Le développement du Congo s'est arrêté depuis la création de l'Union sacrée. Le développement du Congo s'est arrêté. Allez-y avec votre micro-balladeur. Demandez aux gens. Quand Kabila quittait le pouvoir, l'RDC était sous contrôle total du gouvernement central. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes occupés, nous sommes envahis. Donc le gouvernement n'a plus le contrôle. Les FADC ne défendent plus l'ensemble du territoire national. Il y a une superposition des forces s'agissant de la défense justement du territoire national. La peine c'est qu'on ait les mêmes difficultés. Il y a quelques mois, quelques semaines, le président de la République a nommé au sein de la police nationale. Mais jusqu'en ce moment, ces ordonnances, elles sont suspendues. Elles ne sont pas exécutées. Figurez-vous dans quelles conditions les citoyens vivent avec des autorités qui ne sont pas à leur place. Figurez-vous dans quelles conditions les policiers subalternes vivent avec leur hiérarchie sachant que ceux qui sont là ne sont pas à leur place. Il y en a d'autres qui doivent venir. C'est des problèmes. Ça freine le développement du pays. Je suis étonnée de vous voir insensibles et de penser que c'est de cette manière que l'État devait continuer à fonctionner. Quand vous parlez de l'armée, le président Félix a hérité de cette armée-là. Aujourd'hui, on parle des infiltrations dans l'armée. Si aujourd'hui, on est arrivé à extirper certains éléments de l'armée, ce sont les éléments que le président a trouvé là. On a trouvé beaucoup d'étrangers dans l'armée. Est-ce l'armée que le président Félix a créée ou bien il a hérité de son prédécesseur ? Je ne sais pas pour quelle raison vous régniez l'histoire à ce point. Il y a des généraux qui sont dans cette armée qui ont intégré l'armée avant l'avènement au pouvoir de Joseph Kabila, qui sont pour la plupart des loin plus âgés que le président Joseph Kabila. Mais vous voulez donner l'impression à ceux qui nous suivent que c'est Kabila qui les aurait créés, qui les aurait fabriqués ? Lui en tant que le commandant suprême... Est-ce que quand Kabila prenait le pouvoir, il était chef d'une armée quelconque ? Non. Il n'a jamais été un chef rébelle. Il n'a jamais été à la tête d'une rébellion. Il n'a jamais... C'est le commandant suprême ? Vous parlez du commandant suprême, mais à quel moment ? Parce que toute l'armée que nous avons aujourd'hui, la plupart de ses éléments, ils sont intégrés avant même que le président Kabila ne prête son serment de 2006. C'est avec la contribution de nombreux rebelles, ceux qui aujourd'hui sont au sein de l'Union sacrée. Mais ça ne vous dit rien. Vous ne trouvez de fautes que dans le chef du président Kabila. Et lui le comprend. Il comprend que on ne trouve des fautes que dans le chef et c'est lui qui est fort. Parce que justement, c'est lui qui est fort à la responsabilité d'apporter la solution aux problèmes des plus faibles. C'est ce que vous... C'est ce qui nous fait remarquer que même en dépit du fait qu'il ne soit pas au pouvoir, c'est toujours lui les fautifs, donc c'est toujours lui l'homme fort. Donc vous voulez dire que les mauvaises personnes là se trouvent aujourd'hui dans l'Union sacrée. Ceux qui étaient de l'autre côté là-bas qui détruisaient le pays se retrouvent aujourd'hui dans l'Union sacrée. Mais plus de 50% de ceux qui constituaient hier le 1 plus 4, de ceux qui constituaient hier des rebelles contre le pouvoir du Marshal Mobutu sont à l'Union sacrée avec M. Félix Tshisekedi. Vous voulez dire le contraire ? Vous voulez qu'on cite le nom ? Non, on n'a pas le temps pour ça. C'est une histoire que tous les Congolais connaissent. Ah, là c'est peut-être votre opinion. Maître Arlède, nous allons devoir évoluer. Êtes-vous pour les élections ou contre ? Je ne peux qu'être pour les élections. Je défends la démocratie, je défends les lois de la République et il n'y a pas de meilleurs moyens, de meilleurs mécanismes pour un acteur politique d'accéder au pouvoir si ce n'est par la voie des élections. Parce que ce n'est que en passant par la voie des élections qu'on est supposé respecter le peuple qu'on veut servir. Donc je suis pour les élections, nous sommes pour les élections et quand je parle de nous, c'est notre association les Séducs, c'est notre parti politique le PPRD, c'est notre famille politique le FCC, mais c'est surtout notre autorité morale, le président Joseph Kabila. Votre autorité, le président Joseph Kabila, avez-vous déjà organisé un congrès jusque-là ? Non. Moi, je ne viens pas parler ici de congrès. Alors que nous sommes à quelques mois des élections qui doivent se tenir le 20 décembre. C'est le président Kabila qui est notre chef, qui apprécie de l'opportunité des options politiques qui s'élèvent dans le parti. Il le fera au moment où vous dites que vous êtes pour les élections, mais vous vous êtes fait enrôler parce que votre secrétaire général, Emmanuel Chadari, avait donné un mot d'ordre à ce que la famille politique du président Kabila ne se fasse pas enrôler. Mais si vous ne vous êtes pas fait enrôler, comment iriez-vous aux élections ? Nous ne sommes pas seulement pour les élections, nous sommes surtout pour des bonnes élections. Et quand les bonnes élections ne sont pas garanties, il n'y a aucune obligation pour nous d'accompagner un processus frauduleux. Qu'est-ce que vous reprochez à la CENI ? Vous connaissez parfaitement les conditions de notre famille politique pour la tenue des bonnes élections. Il faut une CENI consensuelle, ça veut dire une CENI représentative de partis prenantes au processus électoral. Il faut une CENI constitutionnelle récomposée, tenant compte des tendances politiques, parce que dans une république, il y en a deux et elles doivent être respectées. Il y a aussi la loi électorale qu'il faut révisiter parce qu'elles ayant été adoptées sans les autres. Quand on parle des élections, ce n'est pas une affaire d'une seule famille politique, c'est l'affaire de toutes les tendances et en démocratie, vous savez qu'il y en a deux. Mais en plus de ces deux tendances, s'agissant des élections, il y a aussi la société civile qui constitue l'une des parties prenantes au processus. Maintenant, quand les uns y vont sans les autres, ceux qui sont en dehors du processus sont en droit de rappeler à ceux qui vont que vous ne pouvez pas y aller sans nous. vous avez écarté de la course ou bien vous vous êtes écarté vous-même de la course. Parce que depuis que ce processus a commencé, le président Kadima, Denis Kadima, avait appelé tout le monde sur la table et il y a eu les délégués au niveau du PPRD, il y a eu aussi je crois Didi Manara qui est un représentant en fait de votre parti, il y a aussi ceux de l'opposition qui sont représentés dans la CENI. Mais comment vous dites que dans ce processus c'est seulement une seule partie qui est en train de faire les choses et vous vous êtes écarté d'une certaine façon. Vous me parlez de la CENI, je vous dis que la CENI n'est pas interlocuteur des acteurs politiques ou même des formations politiques. Nous devons d'abord être en face, eux face à nous. C'est de ces échanges que naît la CENI. vous ne pouvez pas nous demander d'être en face de la CENI. La CENI elle est supposée avoir les délégués et de la majorité et de l'opposition que nous avons accepté de faire malgré nous. Mais les personnes qui sont là ne sont pas vos délégués. Vous le savez, vous êtes journaliste. Mais nous avons des preuves qu'il y a des lettres qui mentionnent que ces personnes-là viennent effectivement de vous. C'est ce que dit la loi. il faut qu'il y ait des lettres où il faut que ces personnes soient désignées par les parties prénantes au processus électoral. Comment vous faites la complicité du mal ? Si du moins ces personnes-là viennent en fait de vos familles politiques de l'opposition c'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est ce qui a été fait ? C'est ça le problème. Vous évoquez bien le principe. Vous l'énoncez convenablement. Mais interrogeons-nous si c'est ce qui a été fait. Et quand ce n'est pas ce qui a été fait vous nous obligez nous à vous suivre dans une telle barbarie. C'est là que nous disons non. Nous allons barrer le passage. Ne vous en faites pas. À quiconque voudrait brader la souveraineté nationale. Et barrer ce passage c'est justement ce que nous faisons. Rappeler à monsieur Tshisekedi lui qui a signé une ordonnance présidentielle d'investiture des animateurs de la CENI une ordonnance qui comprenait des gens qui n'étaient pas délégués par les parties prenantes. Nous lui disons que vous avez emprunté une fausse route voilà la route qu'il faudrait tous emprunter c'est la route du respect des principes c'est la route pour la tenue des bonnes élections. Si vous allez barrer la route donc vous êtes dans l'option qui n'est pas les élections parce que la majorité l'union sacrée va tout droit ils disent que les élections auront bel et bien le 20 décembre 2023. Alors à ce moment-là vous allez faire quoi la politique de la chaise vide ? Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent mais ils n'ont pas la liberté de se substituer au peuple. C'est le peuple qui décide. L'article 5 de notre constitution dit que la souveraineté appartient au peuple et il est de notre responsabilité tout simplement en tant qu'acteur politique d'organiser les jeux démocratiques. Il y a aussi je peux vous rappeler en 2006 l'UDP s'avait boycotté il avait fait la politique de la chaise vide le PPRD était allé aux élections ils ont remporté les élections. Vous dites bien que l'UDP s'avait boycotté les élections le PPRD n'a jamais boycotté les élections les PPRD rappellent à ceux qui veulent nous amener dans un processus tendancieux dans un processus corrompu qui n'en est pas question. En 2006 l'UDP s'avait des élus au sein de l'Assemblée nationale ? Non. Aujourd'hui le FCC le PPRD a des élus au sein de l'Assemblée nationale et quand vous avez des élus au sein de l'Assemblée nationale ça veut dire que vous représentez une frange de la population congolaise et quand vous dites que l'UDP ou l'Union Sacrée est disposée à aller aux élections sans cette frange de la population qui elle est représentée à travers les élus du FCC ça veut dire que vous défiez le peuple et vous voulez que ce pays soit tendre justement vers le chaos et ça nous n'allons pas l'accepter il y a des gens qui ont donné de leur sang pour que vivent ou d'abord que naissent vivent et que même survivent la démocratie dans ce pays on ne laissera pas des individus venir fouler au sol tous les efforts et les sacrifices des soldats vos revendications sont basées sont fondées sur quoi ? Est-ce qu'il y a un type de disposition qui vous arroche ce pouvoir ou bien de vouloir refaire les choses mais la disposition c'est celle qui dit que le mandat électif dans notre pays est des 5 ans il y a une responsabilité politique mais surtout citoyenne dans les chefs de ceux qui dirigent dans les chefs de ceux qui ont reçu un mandat du peuple de veiller pour ne pas sortir dans les 5 ans et quand veiller à ne pas sortir dans les 5 ans c'est respecter les règles du jeu ceux qui ont déjà été établis ceux qui violent c'est ceux qui mettent la démocratie en danger le président Félix l'avait dit au parlement que je respecterai la constitution vous êtes l'avocat de monsieur Félix je ne fais que paraphraser ce que le président tu sais qu'il y avait dit qu'il ne peut que dire ça vous avez le droit de faire une analyse pour vous rendre compte si ce qu'il dit cet acteur politique est correct ou pas correct vous avez aussi la liberté d'analyser les propos que je tiens d'analyser les propos que tient le président Joseph Kabila et tous les autres pour dire est-ce qu'il a été correct ou il n'a pas été correct c'est comme si vous ne voulez pas fournir cet effort ils n'ont pas été correct en laissant des gens qui ne sont pas délégués par notre famille politique occuper les places de notre famille politique vous savez les responsabilités dans un état démocratique elles sont confiées au groupe au prorata de leur poids politique la loi parle du poids numérique en ce moment le parti de l'opposition qui a le plus de poids numérique et politique c'est le PPRD c'est le PPRD parlons de la famille politique c'est le FCC donc c'est notre droit d'avoir délégué au sein de cette CENI pourtant M. Tisséqué nous a privés de ce droit nous sommes dans l'obligation de l'exiger je vais vous rappeler quelque chose certainement que vous l'avez oublié nous avons les élections en 2006 le deuxième candidat à la présidentielle c'est Jean-Pierre Bemba avec le MLC ça lui donne le droit en fonction du poids numérique aux élections de 2006 de faire nommer ou de faire désigner les animateurs au sein de la CENI c'est ainsi que dans la CENI de 2011 le professeur Jacques Dioli arrive là c'est en fonction du score du MLC aux élections de 2006 en 2016 disons en 2018 l'UDPS a des représentants au sein de cette CENI M. Kalamba c'est en fonction du score de l'UDPS aux élections de 2011 nous partons pour les élections de 2023 la place de l'opposition doit être occupée par la force politique ou les forces politiques en fonction de leur score aux élections de 2018 mais non Tshiseké avait été proclamé premier Martin Fayoulou deuxième Ramazan Nishadar est troisième mais au nom de quoi ça ne doit pas être Ramazan Nishadar et Martin Fayoulou disons leur famille politique et leur parti politique qui désigne des gens au sein de la CENI c'est cette injustice on ne va pas parler d'injustice on va parler de la dictature on va parler de la barbarie contre laquelle nous nous opposons et nous exigeons que ces choses soient corrigées en vue de la tenue des bonnes élections en décembre de cette année Estimez-vous qu'avec la période qui nous reste qu'on peut si et seulement si qu'on peut refaire les choses et qu'avec le temps qui nous reste on saura aller aux élections ou bien vous êtes dans une enquête peut-être je vais appeler d'une transition Je suis scandalisée quand vous me donnez l'impression que tout ce qui vous fait peur c'est le respect du délai constitutionnel mais pas le soulèvement populaire lié au fait que les élections aient été trichées ça, ça me scandalise il y a un soulèvement populaire que vous grandissez au couloir c'est logique et c'est prévu par la constitution quand les gens s'imposent au-delà du mandat électif ça donne droit au peuple de défendre sa souveraineté conforme à l'article 64 vous allez inciter le peuple c'est pas question d'inciter le peuple c'est comme le cardinal en moment si aujourd'hui les élections ne se tiennent pas dans le délai ça ne sera pas seulement le problème du FCC ça ne sera pas seulement le problème de la Mouka mais en 2016 ça deviendra le problème du peuple congolais qui a l'attitude à travers l'article 64 de défendre sa souveraineté mais c'est des choses qui apparemment ne vous font pas peur c'est des choses qui ne vous disent absolument rien vous pensez qu'on doit amener le pays dans un schéma de ne pas respecter les principes et que le peuple congolais sera inactif et vous laissez avancer avec cette barbarie on peut vous rassurer que ça ne va pas passer mais en 2016 il y avait aussi normalement on devrait avoir les élections en 2016 mais on les a les élections ont eu lieu qu'en 2018 deux ans après c'est la classe politique qui avait décidé il fallait que les élections se tiennent en 2016 ça vous le savez la classe politique disons le président Etienne Tisséke dit n'en voulait pas parce que lui voulait plutôt que le président Kabila soit hors mandat comme ça grâce à l'article 64 que le peuple manifeste contre Kabila et que lui Etienne Tisséke qui s'est retrouvé au pouvoir parce qu'il était déjà à terme de ces deux mandats oui c'est ça mais on s'est retrouvé dans le cas où le président Kabila a réussi à convaincre la classe politique que si nous n'avons pas pu organiser les élections dans le délai c'est justement parce que vous l'opposition vous n'avez pas joué convenablement votre rôle eux de l'opposition ils s'en étaient rendus compte c'est ainsi qu'ils avaient demandé le dialogue mais nous aujourd'hui on ne demande pas de dialogue nous aujourd'hui on demande surtout en ce moment que nous puissions ensemble fournir des efforts de sorte que des bonnes élections se tiennent souvenez-vous il y a quelques jours le secrétaire permanent du PPAD le professeur Emmanuel Ramazan Il disait qu'en six mois on peut arrondir tous les angles on peut on peut résoudre mais sinon taire toutes les divergences et revenir sur le droit chemin en vue de la tenue des bonnes élections mais vous les entendez faire sourd d'oreille et vous trouverez la faute chez nous plutôt que chez eux ça c'est injuste de votre pas très bien maître Arlette nous sommes quasiment à terme de notre émission mais pour ce faire nous allons devoir prendre notre rubrique du jour entre nous pour clore cette émission très bien nous sommes pratiquement arrivés à terme de notre émission même pour boucler la boucle nous allons prendre notre rubrique comme je viens de le dire maître Arlette vous êtes juriste nous avons il est de coutume dans cette émission vous demandez de jurer de dire la vérité rien que la vérité comme vous avez d'ailleurs l'habitude dans votre profession jurez nous de dire la vérité et rien que la vérité je l'ai dit depuis que je suis ici je ne dis que la vérité très bien maître Arlette entre nous oui ou non Fahul était le gagnant des élections de 2018 ça c'est aujourd'hui c'est le peuple qui peut qui peut répondre mais vous savez vous savez ce que pense l'opinion des élections de 2018 l'opinion pense qu'il n'y avait eu qu'un compromis à l'africaine moi je n'ai pas été à la CENI je n'ai pas tous les éléments pour vous dire qu'est-ce qu'il en était vraiment à part moi c'est comme si vous dites une chose et puis son contraire vous venez de dire tout à l'heure là par rapport aux élections qu'il y avait un gagnant qui était le président de la république qui était premier et puis monsieur Fahul qui était deuxième et en troisième position c'était Emmanuel Ramazan-Michadar et comment vous dites encore il y avait un compromis à l'africaine ça veut dire que le président de la république avait fait un compromis avec le président Kamila ça se sentait ainsi je pense que vous n'avez pas compris ma réponse je vous dis que s'agissant des élections il y a ce qu'on appelle une vérité judiciaire parce qu'après la publication des résultats il y a la justice qui intervient pour sanctionner les résultats il y a un arrêt de la cour constitutionnelle qui intervient on peut considérer cela comme étant une vérité judiciaire mais il y a aussi une vérité populaire et dans la plupart des cas elle diffère et le souhait pour la tenue des bonnes élections c'est que prochainement que la vérité judiciaire cadre avec la vérité populaire vous êtes revenu sur justement la vérité judiciaire c'est celle que c'est celle que j'ai dit au cours de l'émission mais je vous ai dit que le peuple pense autrement mais concernant je n'ai pas été membre de la CENI et je ne peux pas vous dire plus que ça très bien prenons l'hypothèse que le président Kabila doit revenir aux affaires et que il doit poser déposer sa candidature pour être candidat président de la république y a-t-il une disposition constitutionnelle qui peut donner le pouvoir mais la possibilité à ce que le président Kabila revienne le face à l'homme l'article 5 de la constitution dit que c'est le peuple c'est au peuple qu'appartient la souveraineté nationale c'est le peuple qui choisit ses dirigeants et quand il aura choisi de ramener Joseph Kabila au pouvoir il n'y aura personne pour dire le contraire et le peuple ne va pas aller outre la constitution quand même le peuple c'est pas moi le peuple c'est pas vous le peuple c'est l'expression de tout le monde mis ensemble donc attendons voir ce que le peuple décidera dans les jours à venir très bien ce sont des propos qui n'engagent que maître Arlette maître Arlette si aujourd'hui il n'y a pas élection êtes-vous pour ou contre que le président Tshisekedi assume la transition je suis acteur politique l'acteur politique voit toujours dans les sens de l'intérêt des populations et aujourd'hui le président Tshisekedi a quand même montré ses limites dans sa capacité à apporter des solutions aux problèmes des Congolais je ne pense pas je ne pense absolument pas que les Congolais sont encore disposés à le voir un peu plus de temps au sommet d'état mais attendons ce que va dessiner l'avenir prenez votre mal en patience alors dans l'hypothèse est que nous allons et qu'il n'y a pas élection êtes-vous pour ou contre que le président Tshisekedi conduise la transition je ne sais pas vous répondre à cette question en ce moment parce qu'il va être question de la levée des options politiques et ces options politiques elles seront tributaires à la manière dont le peuple va réagir face à la non-tenue des élections si le peuple se soulève comme ça a été le cas dans d'autres pays mais c'est en ce moment-là quand on saura ensemble disons tous les acteurs politiques quoi faire c'est très précoce en ce moment souhaitons tous que les élections se tiennent à date et dans les conditions prévues par nos textes Maître Arlète autrefois vous étiez je parle de votre famille politique qui est le peuple perdé vous étiez dans le pouvoir aujourd'hui vous êtes dans la résistance comme vous venez de le dire j'aimerais que vous soyez franche et véridique quelles sont les réalisations positives jusque-là que vous avez vu du président Félix Tisekedi accompli à la tête du pays sa réalisation sa réalisation positive était d'être disposé à conclure un accord de gouvernance avec le président Kabila ils l'ont fait à un certain moment personne ne comprend ne comprends pourquoi il avait unilatéralement décidé de revenir sur sa parole c'est tout ce que je peux vous dire la gratuité de l'enseignement pour vous ça ne vous dit absolument rien monsieur Tisekedi lui-même a dit qu'il regrettait la dégradation de la qualité de notre enseignement la qualité et la gratuité sont deux choses différentes comment ça vous pouvez dire que c'est deux choses différentes quand lui-même qui en est l'initiateur il regrette que la qualité de l'enseignement ce soit dégradé du fait qu'il n'y a pas eu augmentation des écoles il n'y a pas eu amélioration de conditions de vie des populations ce sont ces conditions de vie qui permettent aux parents des maîtres des enfants appelés à étudier gratuitement dans les conditions de bien l'étudier ces choses-là n'ont pas suivi c'est comme si on a mis la charrue avant les bœufs lui-même l'initiateur le reconnaît que voulez-vous que je fasse en ce moment-là je regrette je regrette que les enfants aient mal étudié je regrette plutôt que les enfants aient mal étudié le président de la république lui-même a reconnu cela les enfants ont toujours mal étudié depuis très longtemps donc on doit applaudir qu'ils continuent à mal étudier parce qu'il y a des politiques qui veulent mettre en place une mesure populiste des gratuités de l'enseignement vous trouvez que cela est normal ? c'est pas normal soyons exigeants envers nous-mêmes qu'en est-il du budget ? parce que pendant 18 ans on est resté avec un budget de 3-4 milliards de dollars mais en moins de 5 ans le président a pu réaliser un budget des 16 milliards de dollars avez-vous appris n'est-ce pas je suis sûre de monsieur Denis Kadima qu'il n'a pas suffisamment des moyens pour organiser des élections ? est-ce que quand Joseph Kabil a été au pouvoir un seul président de la CENI est passé sur les médias pour dire que les gouvernements n'avaient pas mis à disposition les moyens pour la tenue des élections ? cela veut dire que le budget n'est pas à 16 milliards ? Demandez à monsieur Kadima il a dit à tout le monde ça date d'il y a deux jours seulement que l'état congolais n'a pas mis à sa disposition les moyens pour organiser les élections demander à monsieur Kadima si ce budget est-il réel ou n'est pas réel si les réserves d'échange ont-elles augmenté ou elles n'ont pas augmenté ça c'est un indicateur fiable très bien nous sommes carrément arrivés à terme maître Arlette quelles solutions préconisez-vous ou bien envisagez-vous en cas du report des élections par la Séné soit un dialogue avec ceux qui sont au pouvoir ou bien réorganiser la Séné ou soit encore une transition sans le président Félix je continue à croire que des bonnes élections vont se tenir en décembre 2023 nous qui aujourd'hui tenons l'opposition avons proposé au pouvoir ce qui doit être fait pour sauver le processus je pense qu'au sein de la majorité il y en a qui comme nous veulent que l'état continue à être stable ils pourront accéder à cette exigence de l'opposition faute de quoi en ce moment là on viendra sur votre plateau en fonction donner notre opinion en fonction de ce qu'aura été la réaction du peuple congolais merci d'avoir répondu à nos questions maître Arlette Odia c'est à moi de vous dire merci mesdames et messieurs c'était un honneur pour moi de vous présenter cette émission je recevais pour vous maître Arlette Odia qui est un cadre du PEPERD et les présidentes aussi de l'association SEDUC qui est une association au sein du PEPERD alors pour le reste portez-vous bien que Dieu bénisse la RDC au revoir SEDUC 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 – Sous-titrage FR 2021